La pression urbaine a suscité le besoin de créer de nouvelles villes, d'où la nécessité de développer des compétences et rendre disponibles des ressources nécessaires afin de rendre constructibles des zones considérées jadis non édifiquantes. A cet effet, un pôle de jeunes Sénégalais a mis sur pied effort entreprise de fondation et de recherche spécialisée dans les domaines des fondations profondes, pieux et micropieux, des fondations superficielles, des renforcements des sols et tous travaux de génie civil. En effet, effort a été créé dans le but de promouvoir l'expertise locale, offrir des solutions à toutes ces parties intéressées qui souhaitent acquérir ou mettre à la disposition des Sénégalais un bien immobilier sûr, à des coûts compétitifs et qui se heurtaient aux écailles des sols vulnérables. Effort vise aussi à répondre aux besoins de fondations profondes sur les travaux d'ouvrage d'art pour les structures publiques et entreprises de BTP. Face à cette situation, la mission de effort consiste à permettre à toutes les parties intéressées qui sont les services techniques de l'État, les ministères, directions et agences, des entreprises privées, des promoteurs privés, d'aider particuliers de réaliser leurs projets sur tout type de terrain en leur proposant des solutions techniques, économiques, innovantes et durables afin d'assurer une meilleure sécurisation de leurs investissements. Il est communément admis que la question de retrait et de gonflament des sols constitue une préoccupation mondiale. Alors, une erreur dans le choix du type de fondation pourrait entraîner des désordres importants dans la structure des bâtiments tels les tassements différentiels, les phénomènes de retrait, gonflament du sol, décollement, distorsion des huisseries, décollement entre corps de bâtiments, la fissuration des murs, rupture des canalisations et ouvrages en terrain. Sur ce, EFOR propose des choix de systèmes de fondation réfléchis qui seront toujours en corrélation avec l'étude de sol, l'étude de l'impact environnemental, le cahier des charges, du type d'ouvrage et sa destination dans le respect des normes et règlements qui régissent notre secteur. Grâce aux efforts conjugués de nos collaborateurs et partenaires techniques et sous l'impulsion du conseil d'administration, EFOR a pu apporter un renouveau dans le monde de la construction. Dans ce cadre, nous disposons d'un parc matériel complet avec des foreuses de dernière génération, centrales à coulis, compresseurs, tractopelles, grues, pelles mécaniques, ainsi qu'une équipe dynamique et compétente qui se donne sans cesse la peine de répondre aux attentes, besoins et préoccupations de ces parties prenantes en termes de réactivité, de qualité, de prestation et de respect des délais. Dans la vision de devenir une entreprise de référence dans nos différents domaines d'activité, EFOR s'est inscrit dans sa création, dans une démarche QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement, qui met au premier rang la santé et la sécurité des personnes, la préservation des biens, la prévention des pollutions et la protection de manière durable de l'environnement. Par ailleurs, EFOR peut se targuer de jouir de la confiance du secteur public et privé qui lui ont confié des projets de grande envergure comme la construction de la deuxième université de Dakar, UAM, et la construction d'une arène à tour dans le pôle urbain de Djamnyadjo. D'autre part, la construction d'une centrale électrique à Kolda pour le compte de la Sénélec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada